Bonjour, chers étudiants de la licence 2. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je m'appelle Amdimoustaphe Ndaw, formateur en lettres modernes. Nous allons travailler sur les termes d'expression et de communication. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au chapitre 4 intitulé des écrits sociaux, particulièrement le curriculum vitae, communément appelé CV. Après, avant d'entrer dans le cours, il est de rigueur que l'objectif de ce cours-là soit présenté et partagé à vous. Alors, ce que nous comptons vous amener à pouvoir faire est de produire un curriculum qui retrace votre puissance scolaire professionnelle et qui est adapté au secteur d'activité que vous avez choisi. Alors, le curriculum vitae a des objectifs. Le premier objectif du CV est de vous obtenir un entretien avec un recruteur, envie d'un stage ou d'une embauche. Deuxième, le CV doit être le reflet de votre parcours scolaire professionnel et de votre personnalité. Donc, décliner vos connaissances, vos compétences et votre personnalité. Alors, il n'est pas besoin d'avoir un CV kilométrique composé de 3, 4 ou 5 pages. Il doit être court, cohérent et adapté à chaque domaine d'activité. Mais aussi, il doit être argumenté. Alors, il doit être un projet personnel. Donc, cela veut dire qu'avant de commencer votre CV, il faut connaître votre projet de formation professionnelle. Par exemple, quel est le stage ou le poste que vous souhaitez obtenir ? Avec quelle responsabilité ? Mais aussi dans quel secteur ? Voilà des questions qu'il faut se poser avant de rédiger votre CV. Et à la fin, maintenant, rapporter tous ces éléments-là, il peut vous aider à prouver les compétences dont vous disposez et l'espérance vécue qui vont dans le sens de ce projet. Le CV est souvent composé de deux ensembles. Le fond et la forme. Le fond, ce sont les contenus. La forme, c'est la présentation. Mais d'abord, intéressons-nous au fond. Pour le fond, il faut commencer par l'état civil. Mettre l'état civil, c'est-à-dire les coordonnées, les noms, le pronom, donc l'adresse, le mail, la boîte postale, le numéro de téléphone et éventuellement l'âge, la situation de famille. Et si vous voulez mettre l'âge, la situation de famille, vous mettez simplement, si vous êtes célibataire, vous mettez célibataire. Si vous êtes marié, vous mettez marié. Inutile de mettre le nombre d'enfants ou bien le nombre de femmes que vous avez dans un CV. Ça n'a pas de sens. Après, maintenant, l'état civil, vous mettez les titres pour la formation. Il s'agit ici de décliner de plus haut diplôme dans chaque spécialité. Si vous en avez plusieurs, sous-entendu, bien sûr. Avec l'année d'attention et l'établissement. Ensuite, vous pensez à l'expérience professionnelle. Indiquez les emplois et les étages effectués en précisant pour chacun la période tout concernant. Le nombre de l'entreprise, la responsabilité que vous avez exercée là-bas et si besoin, sa localisation et son secteur actif. Après cette rubrique d'expérience professionnelle, il y a une autre rubrique qu'on appelle les langues. Mettez les langues maîtrisées. Si vous avez la chance d'effectuer un stage à l'étranger, il faudra le préciser dans cette rubrique-là. Précisez aussi le niveau de votre langue. Si vous êtes bilingue, si vous parlez l'anglais couramment, si vous parlez le français couramment, si vous l'écrivez couramment, si vous le lisez couramment. Et ainsi de suite. Ça peut vous aider un peu par rapport aux autres candidats éventuellement. Toujours concernant le fond, il y a ce qu'on appelle les divers ou centres d'intérêt. Bon, les étudiants, les uns mettent divers, les autres mettent centres d'intérêt. C'est pourquoi ici, on a mis divers ou centres d'intérêt. Alors, dans cette rubrique, il faudra mettre les autres activités que vous exercez en dehors de la profession. Alors, ici, si vous êtes sportif professionnel, il faudra l'indiquer dans le CV. Par exemple, l'amburance ou les sports de compétition. Parce que ça peut aider un peu votre client à aménager simplement un emploi du temps bien, 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 bien approprié par rapport à votre profil. Cela prouve que vous êtes dynamique et énergique. Les responsabilités associatives sont aussi dans le visant, c'est-à-dire vos activités au sein de votre quartier, de votre village, ou simplement au sein de la ville. Il faudra l'aimer. Cela montre au moins aux recruteurs que vous êtes quelqu'un d'actif, quelqu'un d'une dynamique, quelqu'un d'une s'adresse à ce qui se fait dans son environnement. Donc, si vous déjeunez, on permet de conduire, il faut aussi le mentionner parce que cela peut vous avantagez dans certaines circonstances. Alors, après le fond, il y a ce qu'on appelle la forme. Alors, pour la forme, le CV doit être propre. Donc, c'est une feuille blanche de format un quart de 80 grade. Et pour vous rappeler que le CV n'est pas signé et il doit être dactylographique. Il faut aussi éviter de mettre au niveau de l'entête curriculum vitae. C'est interdit. Commencez simplement à mettre les contenus sans mentionner en haut, donc comme entête curriculum vitae. C'est interdit. Choisissez plutôt des polices sobres et visibles, par exemple, en l'usulomane, Ariel, Comixon, SMS, et ne variez pas trop les caractères. Préférez des couleurs sobres et claires, sauf pour les caractères artistiques. N'écrivez que sur une seule passe, c'est-à-dire au recto. Très exécutif le recto. Vous vous souvenez, au début du cours, je vous disais que le CV ne doit pas dépasser deux pages, donc de produire un CV de trois ou de quatre pages. Il faut juste mettre l'essentiel, c'est-à-dire les éléments qui intéressent le domaine où vous voulez intégrer. La lisibilité. Le CV doit être clair et aéré. Les textes bien répartis dans la page, en évitant trop d'espace blanc ou à l'inverse. Le sursager. Visitez bien que c'est un document qu'on doit bien présenter parce que c'est un document visuel et synthétique, qui doit attirer le regard de celui qui exploite votre dossier. Donc, par une mise en gras, par des retraits, tailles de pouces différentes, donc pour mettre en exergue certains éléments, selon les résultats. La photographie, elle n'est pas une obligation, mais elle est parfois demandée et doit vous avantager. Esquisser un petit sourire, utiliser des couleurs un peu gaies, alors son format est celui de la photodidactité. Alors, nous n'allons pas donc terminer sans vous donner un petit conseil pour vous dire que le CV est un document de communication incomparable. Il est personnalisé et résiste votre parcours scolaire et professionnel. Son objectif, je le rappelle encore, est de vous obtenir le maximum d'entretien. Donc, il doit être vu et remarqué, donc avoir un bon impact visuel et attaque chaleur. Alors, maintenant, passons à l'activité. Essayez d'établir un CV. Comme ça, on verra si vous avez bien maîtrisé tout ce qu'on vient de vous expliquer. Alors, voici un modèle. Je ne dis pas que c'est un modèle passeport ou non, c'est un modèle que vous pouvez adopter. Vous voyez en haut, à gauche, il y a ce qu'on appelle l'état civil. Immédiatement après, il y a ce qu'on appelle l'étitre et formation. Ensuite vient l'expérience professionnelle. Et s'il est là, ça veut dire. Ensuite vient d'hiver au centre d'intérêt. Voilà en gros comment on doit présenter un curriculum vitae. Je vous remercie de votre aimable attention.